Un personnage historique, je pense en particulier à Stéphanie Corinabie, qui est une femme à mes yeux remarquable, qui a su allier sa passion avec sa famille, une femme moderne en soi. Une figure du Valais contemporain, là je vais penser à Madame Marie-Thérèse Chappat, qui est également une femme extraordinaire, une personne qui sait mettre en avant les produits, ces produits qu'elle crée avant de se mettre en avant elle-même. Un lieu qui m'est cher, je pense en particulier à Aprilie, au-dessus d'Aminona, qui est un endroit merveilleux et bucolique. Une spécialité culinaire, la raclette, qui rassemble. Un vin, le gammé, car il peut se boire avec du fromage, de la viande, il est léger, fruité et joyeux. Une manifestation incontournable, je me réjouis beaucoup des championnats du monde de ski de Grand Montana en 2027. Si le Valais devait être associé à une couleur, le rouge, couleur de la passion. Une odeur, l'odeur des pains, de la pinède de planige au-dessus de miège. Un son caractéristique, le son des cigales à Aprilie. Une fleur emblématique du Valais. Je pense en particulier à la tulipe, qui vient de mon origine maternelle. J'aime beaucoup les tulipes et elles poussent également en Valais de manière sauvage. Le sommet qui m'attire, le Weishorn. La qualité que je préfère chez les Valaisannes et Valaisans, l'authenticité. Je suis tenté juste faire un bruit de la vie. Sous-titrage FR ?